... Donner l'autonomie aux universités, c'est de dire aux universités que vous n'êtes plus dépendante de l'État tous les jours dans toutes vos décisions, mais que vous pouvez prendre de vraies responsabilités. On vous fait confiance. Les universités doivent s'emparer de l'énorme chance que leur offre l'autonomie. Ça implique beaucoup de changements. Ce qui leur donne aussi confiance, c'est objectivement un effort financier exceptionnel. Le fait qu'un grand emprunt permette de consacrer 22 milliards d'euros aux projets d'avenir que proposent les universités, que proposent les équipes, que proposent les chercheurs. Pourquoi investir autant d'argent ? C'est pour la France un enjeu formidable que de réussir à mettre tous ces efforts, tous ces investissements sur l'enseignement, la recherche, dire sur les jeunes, faire en sorte que nous appuyions sur tout ce potentiel de recherche et le lier à celui de l'entreprise pour créer de la richesse et de l'emploi. Cela requiert un énorme effort de communication et de coopération, et je dirais en définitive de travail en équipe, et c'est là la clé, tant à l'intérieur des universités que les universités avec le monde socio-économique en général. Notre atout, on pourra le valoriser vraiment, quand tout le monde travaillera ensemble. J'ai le sentiment que la très grande majorité de la communauté universitaire, de nos établissements, soutient ce projet, parce que l'ensemble de nos collègues ont compris que le monde avait changé au cours des dernières décennies, et que les institutions qui ne se projeteraient pas dans l'avenir risquent de se trouver rapidement non pertinents. La meilleure façon de préparer la France à sortir de la crise, c'est que l'enseignement supérieur, l'innovation, la recherche, soient vraiment des priorités nationales. C'est un pari sur l'avenir. C'est un diagnostic très positif que je formulerais. La France était véritablement un pays qui bouge et qui ferait toutes les raisons d'être optimiste. Donc vous avez une université française qui s'est métamorphosée et qui est sans doute la meilleure porte d'entrée à l'enseignement supérieur en Europe.